Le suspense prend fin lorsque le rapporteur de la commission électorale prononce son nom parmi les bannis. Jean-Pierre Bemba, principal opposant et ex-chef de guerre, n'est pas autorisé à se présenter à l'élection présidentielle. Il est déclaré irrécevable suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale à un an de prison et au paiement de 300 000 euros pour cibornation de témoins. A quitté en juin par la CPI des accusations pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Bemba a en effet été condamné par la même Cour dans une affaire annexe de subornation de témoins. Après 10 ans passés derrière les barreaux, il avait effectué un retour triomphal à Kinshasa le 1er août et nourrissait l'espoir de succéder à la tête du pays à son adversaire, Joseph Kabila. Pour l'opposition, cette invalidation est inacceptable. Ces injonctions sont données dans le but d'écarter les candidats Jean-Pierre Bemba après avoir exclu Moïse Katoumbi du processus pour des motifs juridiquement infondés. Par ces faits, le régime en place manifeste une nouvelle fois sa détermination à confisquer le processus électoral. Cinq autres candidats sont dans le même cas, dont trois anciens premiers ministres de Kabila. Officiellement, un recours est encore possible. Il est demandé à ceux qui veulent pour cette contestation de le faire en dehors 48 heures. En revanche, la commission a retenu le dossier de Félix Tshisekedi, président du parti historique d'opposition UDPS. Sans surprise, elle a aussi validé la candidature du protégé de Joseph Kabila, chef du parti présidentiel PPRD, Emmanuel Ramazani-Chadari. Reportée deux fois depuis décembre 2016, la date officielle du dernier mandat de Kabila, les élections présidentielles, législatives et provinciales doivent se tenir le 23 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada